Si j'étais chômeur, je n'attendrai pas tout de l'autre, j'essaierai de me battre d'abord. Il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires. Bien souvent, la vie d'un entrepreneur est bien plus dure que celle d'un salarié, il ne faut pas l'oublier. Il peut tout perdre, lui, et il a moins de garanties. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, y être. Le libéralisme est une valeur de gauche. Les salariés français sont trop payés, les salariés doivent pouvoir travailler plus, sans être payés plus si les syndicats majoritaires sont d'accord. Je traverse la rue, je vous en trouve du travail. Je n'aime pas ce terme de modèle social. Être élu est un cursus d'un ancien temps. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard c'est de travailler. Je mentirais si je prétendais arriver à lire tous les jours. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il ne se passe pas un jour sans que cela me manque. Je dis aux jeunes, ne cherchez plus un patron, cherchez des clients. La France est en deuil d'un roi. Je suis pour une société sans statut. Je ne suis pas là pour défendre les jobs existants. Le chômage de masse en France, c'est parce que les travailleurs sont trop protégés. L'espérance c'est le premier risque, c'est le risque des risques. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux, et les gens ne s'en sortent pas. Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres. Je ne suis pas le père Noël, parce que les Guyanais ne sont pas des enfants. Quand les APL ont augmenté, a-t-on entendu les bénéficiaires crier de joie ? Non. Je suis très indifférent à tous les commentaires et aux critiques. Quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas les choses en 100 jours. Ou alors nous serions le seul pays qui ferait deux ans de campagne présidentielle pour gouverner trois mois. Nous ferons en sorte que l'on arrête par exemple de faire croire à tout le monde que l'université est la solution pour tout le monde. Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent, et des gens qui ne sont rien. On ne peut pas créer d'emploi sans entrepreneurs. L'État ne peut pas créer des postes par ordonnance. Je ne vais pas interdire Uber et les VTC, ce serait les renvoyer vendre de la drogue à Stain. Je compte sur vous pour engager plus d'apprentis. C'est désormais gratuit quand ils sont mineurs. Vu la situation économique, ne plus payer les heures supplémentaires c'est une nécessité. 35 heures pour un jeune, ce n'est pas assez. Une start-up nation est une nation où chacun peut se dire qu'il pourra créer une start-up. Je veux que la France en soit une. Je dis et je fais ce que je veux, même si on peut trouver ça choquant. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Il y en a qui ont les qualifications pour le faire, et ce n'est pas loin de chez eux. Je serai d'une détermination absolue, et je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. La France n'est pas un pays qui se réforme. Il ne se réforme pas, parce qu'on se cabre, on résiste, on contourne. Merci mes amis, merci d'être là, de vous être battus avec courage et bienveillance parce que oui ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a remporté. Avec la relance des autocars, les pauvres voyageront plus facilement. D'une certaine manière, on est comme une prostituée, le boulot, c'est de séduire. Je ne suis pas là pour beurrer les tartines. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Une petite dernière. J'ai toujours assumé la dimension de verticalité, de transcendance, mais en même temps elle doit s'ancrer dans de l'immanence complète, de la matérialité.